Nous sommes en 1756, sous le soleil de Rome, aux côtés de Jean-Baptiste Piranese, un artiste de 36 ans. Assis avec son matériel en pleine nature, il s'adonne à son activité préférée, le dessin des ruines qui ne manquent pas dans la cité éternelle. Ces paysages se distinguent par leurs angles originaux et l'importance qu'ils donnent au contraste et au jeu d'ombre sur les vieilles pierres. Architecte de formation, il est aussi graveur et il diffuse ses créations dans toute l'Europe. Il contribue ainsi à faire connaître les monuments de la civilisation romaine, qui suscite un vif intérêt chez ses contemporains du siècle des Lumières. En ce jour d'été, il s'est installé en bordure de la voie Appienne, cette route pavée qui reliait Rome au sud de l'Italie. Plutôt que la vue inspirante de cette voie mythique se dirigeant vers l'horizon, il choisit de se concentrer sur ce qu'il a sous les yeux. Des pavés disjoints, de différentes tailles, laissant voir la terre et des cailloux. Vous écoutez La Recherche à l'œuvre, le podcast de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Je m'appelle Anne-Cécile Genre et à chaque épisode, des chercheuses et chercheurs partagent avec moi leurs travaux, leurs découvertes, leurs questions et parfois leurs doutes sur le sujet qui les passionne. Il y a ce mot de Saint-Augustin qui est très très beau, qui dit « Si vous ne comprenez pas les commencements, vous n'entendrez pas les fins. » Il y a une liaison intime entre la conscience du passé, le respect du présent et la préparation du futur. En prendre connaissance, c'est un peu le travail de l'histoire des ruines et la fascination des ruines est liée à cela. Que ce soit des fragments, une pointe de flèche trouvée sur le site d'un champ de bataille ou la pyramide la plus consistante qui soit. Dans chacun de ces cas, des éléments permettent de reconstituer, ou au moins avant de reconstituer, de ressentir le passage d'autres hommes avant vous. Et c'est dans ce travail d'introspection que commence l'idée de la ruine. La ruine existe virtuellement partout, mais elle n'est révélée que quand on l'observe comme telle. Alain Schnapp est archéologue de formation, devenu chercheur en histoire de l'art. Il s'est penché pendant près de 50 ans sur l'histoire de ceux qui auscultent les vieilles pierres, comme lui et comme Jean-Baptiste Piranaise, pour tenter de comprendre les relations complexes qui unissent les hommes aux ruines. J'aborde le travail de Piranaise à travers la lecture des textes du XVIIIe siècle qui fondent ce que j'appelle l'universalité des ruines. C'est un concept qui considère qu'il y a chez tous les hommes une appétence pour les ruines. Et c'est ce que dit Châteaubriand dans le génie du christianisme. C'est-à-dire que chaque homme, en quelque sorte, a en lui des ruines qui font partie de sa mémoire et de son expérience sensible. Au siècle des Lumières, les personnes comme Jean-Baptiste Piranaise ou Châteaubriand, qui s'intéressent aux ruines et veulent créer des ponts avec le passé, ne sont pas encore des archéologues ou des historiens. On les appelle antiquaires, car ils ont le goût de l'antique. Ils observent les vestiges, et pour mieux les comprendre, ils se plongent aussi dans des textes latins et grecs. Trois siècles plus tard, dans une mise en abîme un peu vertigineuse, Alain Schnapp, lui, étudie les antiquaires eux-mêmes, à la recherche des raisons de leur attirance pour les vieilles pierres. Il y a deux modes de réception des ruines romaines et grecques, et parfois même orientales, entre le XVIIe et le XVIIIe siècles. Le premier est de les représenter dans leur contexte, mais en quelque sorte, vu de l'extérieur, on ne s'approche pas aussi près. Et la seconde voie, qui est de les restituer, de les reconstituer. Le travail est de Piranes d'Extraordinaire, parce qu'il prend, en quelque sorte, ses distances avec l'une et l'autre de ses techniques, pour créer son style propre. Il en fait une image chirurgicale, qui, d'une certaine façon, agrandit le monument, pour mieux le saisir. Donc, oui, il a un objectif idéologique très fort, c'est qu'il veut démontrer que l'architecture romaine est supérieure à l'architecture grecque et étrusque. D'où elle vous vient, vous, votre passion pour les ruines ? Le goût de l'archéologiste venait, pour moi, de la découverte d'Homère et du voyage de Lys. Je me souviens que c'est un livre de prix que, dans mon école communale, on m'avait offert quand j'avais 8-9 ans, et ça m'avait déjà considérablement influencé. C'est vraiment une poésie qui vous prend dans son imaginaire aux tripes. Donc, cette curiosité pour le monde grec, elle a été ravivée pour moi, parce que j'ai eu la chance de rencontrer très jeune un grand historien de la Grèce qui était Pierre Vidal-Naquet, qui a été mon professeur et mon tuteur, qui était un homme qui était à la fois un héméniste et un historien du contemporain, engagé dans les luttes, celles de la guerre d'Algérie, celles de l'extermination des Juifs, et bien d'autres issues concernant le monde contemporain. Donc, dans la façon de travailler de Vidal-Naquet, je retrouvais cette curiosité pour le passé, pour les textes grecs les plus anciens, et en même temps cet engagement profond dans la lutte, je dirais, pour l'affirmation des valeurs humanistes dans la société. Quand Alain Schnapp débute son cursus en Histoire, au mi-temps des années 60, l'expérience du terrain est réservée aux étudiants en préhistoire. Alors, il rejoint tous les étés des fouilles archéologiques menées par l'historien et archéologue André Leroy-Gouron, notamment sur le site de Pincevent, en Seine-et-Marne, où campait un groupe de chasseurs-cueilleurs il y a plus de 12 000 ans. Dans le sol, tout est un peu gris, il n'y a pas d'énormes différences de couleurs. Mais quand vous voyez du bronze, vous avez le vert de gris, à ce moment-là, brusquement, ça va attirer votre attention. Et donc, vous allez vous arrêter de travailler avec la truelle, vous allez donner un petit coup de balayette pour voir ce qu'il en est, et puis, l'essentiel aussi, est de ne pas dissocier l'objet de la couche dans laquelle il est inséré. Donc, vous allez tourner autour délicatement pour le faire apparaître, faire une photo, faire un dessin, puis vous allez ensuite procéder à ce qu'on appelle le démontage. Quand on a des formes complètes ou semi-complètes, quand on arrive sur une tombe où tout est encore en place, alors là, c'est extraordinaire. Cette émotion de vous trouver en contact avec quelque chose qui a été figé dans le sol. Moi, ce qui me fascinait et me fascine encore, c'est quand vous dégagez à la truelle un sol et que vous voyez brusquement une masse plus sombre qui va être celle d'un trou de poteau. Et comment vous pouvez, à partir du travail de la fouille, qui est un travail très lent d'observation et d'excavation, en arriver à la reconstruction d'un plan du bâtiment et ensuite, peut-être, des élévations de ce bâtiment ? Devenu enseignant-chercheur, Alain Schnapp veut partager à ses étudiants archéologues les techniques qu'il a apprises sur le terrain. Ce n'est pas facile de parler de technique de fouille dans un amphi de 250 étudiants. Et donc, pour le faire, il fallait à la fois fabriquer des outils pédagogiques et puis expliquer l'histoire. Et j'ai découvert cette histoire, personne ne l'avait racontée de façon complète. En cherchant des textes sur l'histoire de l'archéologie, Alain Schnapp réalise que cette discipline ne date pas des antiquaires des Lumières, comme Piranès, ni même de la civilisation grecque, qu'Alain Schnapp connaît bien après une thèse sur l'iconographie de ses vases. Il découvre des démarches archéologiques beaucoup plus anciennes. Ce qui m'a stupéfié, d'abord, c'est de voir que la curiosité pour le passé et l'excavation du sol, je la trouve chez des Égyptiens, des Sumériens ou des Acadiens d'il y a 3000 ans. On a des descriptions de fouilles effectuées par des souverains assyriens et babyloniens du deuxième millénaire et du premier millénaire. Et chez certains, chez le dernier roi de Babylone, par exemple, Nabonine, au VIIe siècle avant Jésus-Christ, il décrit une fouille, il dit, sur une tablette, j'ai recherché les traces de mes prédécesseurs et quand j'ai trouvé le briquetage du plus ancien temple que je recherchais, en portant la pioche, en utilisant la pelle et en excavant le sol, j'ai découvert le temple le plus ancien du roi le plus vieux qui m'est précédé. En découvrant ces comportements antiquaires, ces sensibilités antiquaires dans des textes qui, parfois, avaient 1000 ans ou 2000 ans, eh bien, j'ai eu la même sensation que quand, au bout de la truelle, je vois apparaître quelques fragments d'ocre sur une zone fréquentée par les hommes du Paléolithique. Et si j'essaye de faire un saut encore plus en avant dans l'histoire humaine, j'en trouve des traces dans un travail, justement, du grand préhistorien que je citais tout à l'heure, André Leroy-Gouran, qui, dans l'une des grottes d'Arcy-sur-Cure, dans des niveaux de 30 000 ans avant notre ère, a découvert une série d'objets mis de côté. Une petite trace fossile d'un oursin, il y a les traces d'un animal marin et il y a une espèce de boule de pyrite. Et donc, ces objets ont été ramassés par des hommes et conservés. Donc, c'est là la toute première trace d'un comportement antiquaire dans les cultures humaines. Alain Schnapp se lance alors dans une étude historiographique de l'archéologie, qui n'est autre qu'une histoire parallèle à celle de l'humanité. Il se tourne d'abord vers les ouvrages d'un de ses prédécesseurs, Arnaldo Momigliano. J'ai eu la chance de le rencontrer et dans les années 50, il a écrit le premier grand article sur les antiquaires, au sens de ceux qui ont précédé l'archéologie. Dans cet article, Alain Schnapp découvre un personnage historique qui lui ressemble, le premier antiquaire de la Renaissance, Syriac d'Ancone. C'est un marchand, au départ, qui ne connaît pas les langues anciennes mais qui les apprend sur le tas et qui va visiter toute la Méditerranée et qui est vraiment le premier épigraphiste et le premier antiquaire de la Renaissance. Les autres travaillent en Italie. Lui, il va jusqu'en Turquie. Pourquoi il est si important ? Parce qu'il ne vient pas du serail, parce qu'il invente sa méthode et parce qu'il va là où les autres ne vont pas. Il innove par ses questions, par son style de travail et par sa curiosité universelle. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire le livre sur l'archéologie, l'histoire de l'archéologie. C'est une discipline qui commence au XIXe siècle. Alors j'ai dit, bon, j'ai relu un peu ou lu ou découvert. Puis je me suis intéressé au XVIIIe et je suis arrivé de fil en aiguille au XVe et à Syriac d'Ancône. Et après avoir lu Syriac d'Ancône, je me suis posé la question, mais la période médiévale et ainsi de suite, vous ne voyez pas. Tous les cinq ans, je pensais que j'arrivais au bout et puis je découvrais un nouvel aspect et donc j'avais l'impression de me perdre dans une documentation tellement croissante que j'ai l'impression qu'elle me noyait. La force d'être une seule personne, vous pouvez donner une unité à votre curiosité, j'espère, une unité dans le questionnement des diverses civilisations. La faiblesse, c'est que je lis très peu de langues, je peux en lire cinq ou six, mais je dois en manipuler vingt ou trente pour rédiger un tel livre. Donc je suis redevable aux traductions déjà existantes et aux relectures que des collègues spécialistes du monde oriental, spécialistes du monde arabo-musulman ou juif, spécialistes du monde chinois, ou coréens, m'ont offert. Alain Schnapp publie des livres sur l'histoire de l'archéologie dans les années 80 et 90. Puis, il s'attèle à un ouvrage pharaonique qu'il mettra quinze ans à écrire et qui est finalement sorti en 2020. L'histoire universelle des ruines. ma question était de savoir pourquoi le passé est-il aussi substantiel dans l'histoire humaine que le présent, en quelque sorte. Et la réponse, c'est que le présent est fait de ce passé. Et donc, aucune société, de même qu'un homme qui a tellement de mémoire qu'il ne peut plus la contrôler, n'arrive plus à vivre, de même un homme sans mémoire est un homme lobotomisé, qui doit se reconstruire totalement. Du passé, faisons table rase, on va reconstruire tout. Mais cette idée que vous trouvez dans l'international, vous la trouvez déjà chez un Égyptien du deuxième millénaire, un certain Kaki et Peres-Seneb, qui dit « Je ne veux pas utiliser les mots de mes prédécesseurs. Je ne veux pas être obligé de répéter. Je veux me libérer du poids de l'Antiquité. » Donc, quand je découvre quelque chose comme ça à distance de plusieurs millénaires, oui, je pense que j'ai atteint une partie du but que je m'étais fixé. Au cours de ses recherches, Alain Schnapp a donc constaté des convergences, des affinités électives, comme il dit, entre des civilisations que tout oppose en apparence. Il s'étonne aussi d'apprendre que son regard fasciné sur les ruines, qu'il partage avec Piranes, Château-Bruyant ou Syriac-Dancône, n'est pas si universel qu'il l'a longtemps cru. On trouve ça en certaines sociétés du Maghreb où des gens récemment installés quand on leur demande mais ces amas de pierres néolithiques, etc., ils disent mais nous, ça ne nous concerne pas. Et puis, on trouve ça aussi dans les zones de dépossession où on a obligé les gens à immigrer où d'autres sont venus à leur place et n'ont pas le même sentiment du passé. Par exemple, dans le Chaco argentin, ces vestiges peuvent être considérés comme offensants, renvoyant à une culture dont ils ne veulent pas entendre parler. Je n'ai malheureusement pas pu aller sur le terrain pour observer ces sociétés un peu qui nient leur passé mais j'ai eu la chance de voir à Isé, au Japon, près de Kyoto, la performance d'un culte assez extraordinaire qui est celui de la mémoire impériale du Japon. C'est à Isé qu'est né le shintoïsme, la principale religion au Japon. Dans cette forêt, on trouve deux temples faits de bois et de chaume. Les constructions de ce genre durent quelques dizaines d'années. Donc, pour, en quelque sorte, bloquer ce processus de destruction et d'érosion, les moines construisent en face du premier temple à l'issue d'un cycle d'une vingtaine d'années à nouveau qui respectent plus ou moins les mêmes techniques. Bois qui proviennent des forêts alentours, chaume, etc. Quand le temple est fini, exactement vingt ans après l'inauguration du premier temple, on transfère les instruments du culte dans le second. Quand l'opération est réalisée, on inaugure le second, c'est ce à quoi j'ai assisté en grand pompe et on commence à déconstruire le premier. Et cela a lieu tous les vingt ans et ça dure depuis le huitième siècle. La recherche d'Alain Schnapp s'est moins faite sur le terrain que dans les bibliothèques. En France, bien sûr, mais aussi en Angleterre, à Cambridge ou en Californie, au Getty, il y constate que les textes, bien souvent, sont plus riches en informations que les monuments eux-mêmes. quand je vois des poètes égyptiens écrire que les plus beaux monuments, les plus belles pyramides, les objets les plus rares, en bronze ou en fer, qui sont offerts à la mémoire des grands de ce monde, ces objets-là, un jour, seront détruits, mais que le poème déclamé par le poète et recueilli par écrit par ses successeurs ou par lui-même durera plus que les monuments, je trouve que c'est extraordinaire. Je pensais que c'était une idée beaucoup plus récente. Dans une archive chinoise du XIIe siècle, Alain Schnapp découvre les écrits d'une femme nommée Ling Qingqiao. Elle-même était poétesse, son mari était un administrateur très brillant et ils avaient construit ensemble une collection, collection de manuscrits et d'objets rares, en particulier de vases de bronze. Son mari est nommé gouverneur d'une province et là, les barbares du Nord commencent à entrer dans l'Empire chinois et tous les 4 ou 5 ans, le pauvre gouverneur doit changer de siège et doit remballer sa collection qui est très volumineuse. À un certain moment, il écrit à sa femme en lui disant « Ce n'est plus possible, je ne peux plus m'en occuper. Voilà ce que tu dois faire et il lui explique ce qu'il y a du moins précieux au plus précieux pour sauver la collection. » Elle décrit chaque étape où la collection perd un peu de sa substance pour en arriver à l'étape finale dans laquelle elle dit « Tout a été volé, tout a disparu. » La seule chose que je peux faire c'est de raconter cette histoire et en la racontant et en l'écrivant, je paye tribu à l'œuvre de mon mari et au travail que nous avons partagé ensemble. Et quand vous lisez sa conclusion, vous avez l'impression que c'est la définition de la collection que donne un auteur contemporain aussi illustre que Walter Benjamin quand il raconte comment il défait et refait sa collection de livres. Sa passion des livres mène Alain Schnapp vers l'Institut National d'Histoire de l'Art. Il en prend la tête de 2000 à 2005 après que les historiens Michel Laclotte et Philippe Sénéchal lui demandent d'assurer la préservation de la Bibliothèque d'Art et d'Archéologie fondée par le collectionneur Jacques Doucet au début du XXe siècle. Il a été pour moi nécessaire de retrouver deux idées de Doucet qui avaient été oubliées. J'ai pensé que ces deux idées je les avais élabrées moi-même et j'ai vu les affinités électives que Doucet avait cela en tête. D'abord qu'il n'y a pas de séparation entre l'histoire de l'art et l'archéologie dans le sens de la documentation. Ce sont tous les livres et les articles qui considèrent le patrimoine matériel de l'humanité qui font l'objet de cette bibliothèque. La deuxième idée qu'avait Doucet c'était d'aider les chercheurs. Un chercheur c'est quelqu'un de fragile qui a besoin de temps qui a besoin de liberté et le livre n'avait d'intérêt que s'il y avait des hommes autour. Et donc quand nous avons avec Michel Laclotte repris le projet de l'INHA notre idée a été d'avoir des livres mais d'avoir des jeunes gens autour des chercheurs qui puissent en profiter et enrichir. Alain Schnapp est aujourd'hui à la retraite. Il a déjà écrit un ouvrage sur Piranese et parmi ses projets à venir il y a peut-être la traduction d'une biographie de Syriac Dancone son autre alter ego. Depuis sa création en 2001 l'Institut national d'histoire de l'art a accueilli autour de sa bibliothèque et dans ses 60 programmes de recherche près de 600 chercheurs en histoire de l'art. L'INHA est par ailleurs producteur de ce podcast en partenariat avec Beaux-Arts Magazine.